Générique ... Voici l'acte qui vient consacrer la construction prochaine des locaux de la future radio-télévision du bassin du Congo, une pierre de plus dans le paysage audiovisuel congolais. C'est un bâtiment moderne de deux niveaux qui sera construit par la société Wing Way en plein centre-ville sur une superficie de 602 mètres carrés pour un coût total de 310 millions de francs CFA. Durée du projet, six mois. Pour la ministre en charge de l'environnement, du développement durable du bassin du Congo, Arlette Soudonono, la radiodiffusion du bassin du Congo se veut être le prolongement pédagogique et éducatif du combat pour la préservation de l'environnement. Conscientiser les Congolais et les Congolaises à l'importance et à la préservation de l'environnement, diffuser et vulgariser les bonnes pratiques en la matière, expliquer la législation nationale environnementale, ainsi que les enjeux des grandes rencontres internationales comme les COP, faire comprendre au public les notions d'économie verte et bleue et lui expliquer à quoi serve la commission également climatique du bassin du Congo, le fond bleu pour le bassin du Congo, les tourdières, les mangroves, nos belles forêts, nos espaces hydrauliques, mais aussi sensibiliser la population congolaise et internationale aux pollutions de toutes sortes, au braconnage, à l'accumulation des déchets urbains, aux nuisances sonores et olfactives, aux érosions, à l'ensablement aux extractions sauvages de minerais et aux pathologies induites par la pollution. Et j'en passe, ma liste ne serait, vous l'avez compris, exhaustive. C'est à tout cela que la RTBC ambitionne d'apporter des éclairages et, pourquoi pas, des réponses. Cela dit, le ministère de l'Environnement entend faire de cette radio-télévision un média de proximité en langue française, en lingala et kituba, mais aussi en langue anglaise, et sera animé par des professionnels de l'information, des cadres et agents de l'environnement, ayant des connaissances spécifiques sur les thématiques qui y seront abordées.